Et bien le bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va aller au niveau des supports, on va parler de Alistar, j'avais envie de me le faire parce que c'est un champion dont on parle pas trop, qui a pris pas mal en popularité récemment, qui a des builds assez sympathiques au niveau de ses runes principalement et c'est ça qu'il va falloir que je vous montre d'abord. Alors si on va parler, on va notamment parler du Alistar qui contrôle énormément au niveau des runes, on va parler du Alistar qui tank énormément au niveau des runes et on va parler du Alistar qui va comme une fusée, c'est très bien pour rentrer dans la mêlée et partir et accessoirement on va parler du nouveau build de Warmog qui est sorti, c'est nouveau mais il va juste vous faire alors vous mettre dans le crâne que c'est la manière des supports tanki de jouer, que la Warmog ça fonctionne extrêmement bien sur eux et ça leur permet de tanker à deux items comme le top laner. Ce qui est rare les moments dans League of Legends où les supports ont été aussi tanki que les tops, c'est ça qu'on a à gérer. Une fois qu'on a dit ça, passons directement sur le vif du sujet du champion, c'est sort ! Alors Alistar vous avez principalement un max en fait, pas grand chose à dire, vous maxez le Q-Spell parce que c'est le sort qui fait les dégâts, c'est le sort que vous allez répéter dans un fight, quand vous rentrez dans le Z, vous voulez toujours que vos combos fonctionnent. A et Z au niveau de Alistar, le E c'est le piétinement qui vous donne un stun à la fin, vous voulez principalement pour l'avoir, ce qui fait qu'on a un champion qui est vraiment pas dur à build à ce niveau là, vous vous posez pas trop la question. Au niveau des summoners, on peut aller chercher principalement une Ignite. Si vous jouez Fatigue, Alistar en fait, il a déjà tellement de choses dans son kit pour pile quelqu'un que si vous êtes obligé de jouer Fatigue en plus, c'est qu'il y a un problème. Alors que si vous jouez Ignite, vous êtes un perso qui a beaucoup de dégâts en early game, Alistar level 3, Alistar level 6, ça fait très peur à beaucoup de champions, notamment les ADC et même un jungler, s'il est un peu squishy, a peur d'un Alistar s'il se fait attraper. Et donc, l'Ignite vous permet d'avoir ce petit supplément de dégâts qui vous permet de tuer et d'être vers l'avant dans vos games. A peu près comme tous les supports initiateurs, l'Ignite, c'est un peu plus fort pour vous. Une fois qu'on a parlé de ça, parlons un tout petit peu des runes de notre ami qui vont devoir se mettre ici. Alors, Alistar, je vous ai dit, il y a trois runes qui sont prises. C'est assez simple. Vous regardez ça et c'est ce que vous avez. Ces trois runes là sont là parce que vous devez avoir principalement trois options de jeu. Une option où vous tanquez, une option où vous devez gérer le fait de rentrer, de sortir d'un fight ou de follow up. Et le fait où vous devez être capable de fixer sur place les adversaires. C'est ça que vous devez prendre en compte. Le choix de la rune fondamentale va gérer la rune en dessous. Si on prend, on va commencer par la rune qui est la moins pique, qui est Rush Phasic. Si on prend Rush Phasic, ça va être principalement pour un build Moose Speed. Donc, on va chercher la Moose Speed jusqu'au bout. Moose Speed sur les Summoners, Moose Speed sur vous, Moose Speed dans la River. Qui va vous permettre de décaler très 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 vite. C'est paradoxalement très bon s'il vous remet. Parce que vous allez avoir les dégâts ici et la Moose Speed un peu supplémentaire dans la River. Des moyens de jouer en arrivant vite sur les gens. Et une fois que vous êtes dans des escarmouches, pouvoir vous repositionner. C'est vraiment vital. Dans le cas où... Et c'est moins fort parce que la rune a été globalement nerf comparé au reste. Vous vous retrouvez avec l'optimisation glaciale qui vous permet de créer des zones de contrôle. C'est très intéressant. Mais le problème de l'Estar, c'est qu'il a déjà tout pour follow up un peu de sa manière. Donc, c'est pas aussi fort que sur une Léona. Ou une fois que vous avez touché, recréer une zone de contrôle pour être sûr de toucher le reste. C'est bien. A l'Estar, ça déclenche d'un coup. Et donc, ça fait énormément de dégâts. Et le problème que vous allez avoir de ça, c'est qu'une fois que vous avez déclenché d'un coup, il faut attendre vos CD. Donc, avoir une rune de follow up ou qu'il cessait un peu plus ses adversaires, ça change pas tant de choses que ça pour l'Estar. Même si c'est cool pour les cibles qui n'ont pas de dash. Parce qu'ils vont avoir vraiment du mal à s'extirper de vous. Et ça vous assure, du coup, un Z absolument gratuit. Ensuite, vous allez prendre Flash Extech. Parce que vous êtes un initiateur qui joue dans les buissons et qu'Estar n'a pas moyen de traverser les murs. Flash Extech peut lui permettre de traverser les murs et donc d'être créatif. Les biscuits, parce que c'est ce qui fonctionne mieux sur les supports. Et bien entendu, plus souvent votre Flash pour faire des combos flashés. Et une fois qu'on a dit ça, vous avez l'option que vous préférez tous, qui marche de mieux en mieux avec la War Mog. Du tanking. Parce que le problème de la War Mog et des Stuff War Mog, c'est qu'ils donnent énormément de points de vie, mais pas de résistance. Si vous mettez un tout petit peu de résistance là-dessus, ça changera tout. Et une fois que j'ai dit ça, la suite, ça va être vraiment que les choix que vous connaissez. Soit vous prenez Fontaine de Vie, ça c'est le classique. Et si vous êtes sûr de pouvoir toucher la tourelle, démolition sera toujours meilleure. La ligne que vous connaissez très bien, est-ce que je vais me faire Burst ? Ça c'est la base. Est-ce que je vais me faire Pock ? Ou est-ce que je vais pouvoir scaler tranquillement et aller chercher des points d'armure supplémentaires ? Le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que je pense que ce Gonsouffle, si vous ne faites pas aggro, est souvent une bonne option parce que le moyen de gérer Alistar, c'est de le Pock. Donc la plupart des ranges vont vous Pock. Et dans ce cas-là, Black Doss, ce n'est pas fou, mais ce Gonsouffle, c'est génial. Et à ce petit jeu-là, le champion, bon. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que vous prenez sur la ligne en dessous ? Est-ce que vous allez prendre cette rune-là ou cette rune-là ? J'ai fait le Theorycraft et on a un véritable argument pour les supports. Cette rune ne va vous donner, et c'est ça qui est à prendre en compte, des statistiques positives par rapport à celle-là qu'avant le level 9. Bref, pas tant que ça, mais un peu plus, ce qui fait que si vous hyper-optimisez votre jeu, si vous hyper-optimisez ce que vous êtes capable de faire, si vous hyper-optimisez le fait de lâcher beaucoup d'XP pour votre ADC, vous allez, en tant que support, être largement en dessous en termes d'XP, et donc profiter de cette rune plus longtemps que si vous étiez sur la lane. Sur la lane, c'est juste du troll de faire ça, si vous êtes un top laner ou un mid laner. Enfin, sur un Alistar, c'est pas troll. Le truc, c'est que dans la plupart des games de solo queue, vous allez jouer surtout si les games sont longues, c'est-à-dire que si vous êtes, et là, je vous regarde tous de bronze à émeraude, en gros, 95% des joueurs, les games vont être suffisamment longues pour que vous ayez votre level 9 à la fin, et que ça ait un véritable impact, ou que vous puissiez l'avoir à peu près plus tôt d'ailleurs, et donc sur croissance, ça sera meilleur, parce que sur croissance, ça vous donne des points de vie de base, dès que vous êtes proche d'une lane. Donc, tant que vous vous hyper-roamez pas, c'est utile, et clairement, l'output de cette rune, il est meilleur au niveau 3, si vous divez, il est meilleur au level 5, si vous divez, il est meilleur au level 6, si vous divez, vous avez un gros fight. L'output de cette rune, à partir du niveau 6, est quasiment identique. Et à partir du niveau 9, il n'y a juste pas photo, c'est x2. Vous ne vous posez pas la question, là, il n'y a même pas d'écart, il y a une rune qui est surpuissante par rapport à l'autre. Et c'est la rune correcte pour moi. Mais si vous avez un plan de jeu avec une Samira et que vous voulez dive, ou une Kalista et que vous voulez dive au level 3, oui, celle-là, elle est mieux. Même si ça ne changera pas le nombre de coups de tour que vous allez faire, ça peut vous sauver. Une fois qu'on a dit ça, vous avez les runes principales, qu'est-ce que vous prenez en deuxième ? Les jaunes, pas fou. Vous avez éventuellement le triomphe, les jaunes, qui fonctionnent bien. Les rouges, pas fou. Les bleus, vous reprenez le combo qui est très bon en teamfight pour déclencher. Vous avez de la mousse pit pour vous aider un peu sur vos runes. Et accessoirement, vous êtes capable d'avoir de la mousse pit supplémentaire, l'activation d'un flash qui peut vous sauver la vie. Si vous ne jouez pas vert, vous avez le même choix qui se pose. Et là, on y retourne. Cette rune-là, c'est nul. Parce que si vous prenez les verres, vous voulez prendre des tankings. Donc, avoir beaucoup de points de vie, et ce qui est sur ce, beaucoup de points de vie, surtout si vous avez une warmog, c'est très utile. Donc, les verres, j'ai presque vous conseillé de les prendre, mais vous prenez comme d'habitude. Et si vous n'avez pas les verres, si vous avez les verres, justement, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher le flash X-Tech et votre flash plus souvent. Et c'est là où, en fait, Alistar, c'est vraiment une histoire de choix. Une fois que vous prenez tout ça, est-ce que vous voulez mettre plus de CC ? Est-ce que vous voulez tanker beaucoup plus fort ? Et vous transformez en vrai tanker à ce moment-là. Alistar, c'est très fort au level 6, 9 et 11, pour les raisons que vous avez du tanking dans vos runes en masse et dans vos items. Ou est-ce que vous voulez jouer de la mouche speed et avoir un Alistar qui est plus déclencheur, plus vif, mais vous faites une erreur et vous êtes mort. C'est tout ce que vous devez savoir pour savoir jouer Alistar au niveau de ses runes. Ensuite, on va voir la suite pour les builds. Au niveau de ses starters, vous êtes un support, donc vous partez à l'Atlas. Cette fois-ci, on ne va pas aller plus loin, on le voit juste après. Au niveau des bots, vous avez véritablement beaucoup de choix avec Alistar. C'est probablement un champion qui utilise 5 bots. C'est rare dans League of Legends. Vous avez les bots défensives qui sont classiques. Vous avez les bots anti-slow, les célérités, qui sont assez sympas si vous voulez rester avec beaucoup de mouche speed en fight. Vous perdez des statistiques défensives, mais si vous avez des slow ou très peu de cécé en face, c'est les meilleurs bots. Si jamais vous êtes quelqu'un qui doit engage pour l'équipe et mourir dessus, votre job c'est de mourir. Ou alors que vous êtes suffisamment tanki pour vous permettre de vous passer de ces bots qui vous aident en fight, vous avez les bots qui vous rendent plus souvent votre flash, les lucidités, qui sont viables dans ces cas-là. Et bien entendu, s'il vous remet, même si c'est un peu compliqué, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup sur Alistar, ce n'est pas le meilleur porteur de semelles symbiotiques, mais vous avez les semelles symbiotiques qui sont loin d'être trolls. Une fois qu'on a dit ça, parlons un tout petit peu de vos upgrades, ce que vous allez aller chercher sur votre item support. Et là, il va falloir discuter. Je vais sortir mon super curseur du coup. Vous allez être un Alistar qui veut tanker. Vous êtes un mêlé. Du coup, paradoxalement, l'opposition céleste qui est souvent l'item qui perd le plus, se retrouve avec une énorme valeur. Parce qu'en tant qu'Alistar, vous allez rentrer dans la mêlée, mettre une opposition céleste, mettre des dégâts, vous avez le slow de l'opposition céleste qui proc. Pendant ce temps-là, vous avez 40% de réduction des dégâts. Vous avez votre aftershock qui tourne si vous en avez un. Et une fois que vous avez dit tout ça, vous appuyez sur R. Et là, vous avez une fenêtre de tanking qui est gigantesque. Et au pire, on vous burst très fort. Vous appuyez sur R plus opposition céleste. Au moins, votre R aura des réductions de dégâts qui sont supérieures et qui fonctionnent. Ensuite, la véritable question, c'est qu'est-ce que vous prenez si vous snowballez ? Vous avez le traîneau du Solstice. Sur des games qui sont très fluides, vous allez beaucoup mettre de CC ou autre. À chaque fois que vous allez appliquer un slow, donc un CC en gros, à quelqu'un, vous allez obtenir de la mousse speed. C'est cool. Et vous allez soigner l'alliée le plus proche. C'est très clutch. Si vous ne faites pas face à beaucoup de bursts, vous pouvez vous en passer vous-même tranquillement. C'est très 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 clutch. Vous avez bien entendu le Alistar qui snowball. Vous avez la mélodie du sang ici qui fonctionne bien. Et vous avez ce tout. Les autres options ne fonctionnent pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, Alistar, c'est super simple. Je vais vous montrer tout ça. Vous choisissez votre kit M-Support. Vous allez chercher une War Mog. Éventuellement, vous pouvez essayer d'aller chercher autre chose, mais vous voyez les win rates. La War Mog, c'est tellement fiable. Une War Mog, c'est simple. Vous l'activez, vous avez un bonus de mousse speed. 15%. Trop fort. Vous l'activez automatiquement à l'achat. Donc ça fait 15%. C'est-à-dire que vous faites une engage. On ne vous a pas tué. Vous avez non seulement les 5% de base, mais une fois que vous êtes hors combat, vous récupérez les 10% de mobilité qui vous permettent de retrouver des engages ou juste de vous enfuir plus vite. La War Mog tique, donc vous êtes toujours full life. Et au moment où vous avez la War Mog, si vous jouez défensif avec un Aftershock, enfin croyez-moi, Horn ou vous, on ne verra pas la différence. Et le Horn, il vous mettra 4 levels. C'est très fort. C'est pour ça que vous faites War Mog. Et ensuite, on ne va même pas parler de corps, on va aller discuter des items que vous voulez faire sur Alistar. Alistar, la véritable question c'est qu'est-ce que vous faites ensuite ? Est-ce que vous faites plus d'engage avec un sac de l'explorateur ? Ça peut être intéressant. Est-ce que vous faites de l'engage et vous collez aux gens avec votre mousse speed ensuite ? Typiquement, si vous faites un traîneau d'une solstice, il n'y a pas le slow qui arrive 2 secondes après de votre position céleste. Vous pouvez vouloir appuyer sur air après votre engage et utiliser la convergence d'Ozeke pour obtenir un slow supplémentaire. C'est intéressant. Sinon, ça va être principalement, bonjour, je suis un tank, donc je vais utiliser le fait d'être un tank pour acheter des résistances supplémentaires et acheter fonctionnellement des PV pour mon ADC en ayant la redirection de dégâts du vœu de chevalier. Et très logiquement, vous arrivez à ce qui vous intéresse. Si jamais vous faites face à des gens qui vont beaucoup vous auto-attaquer, parce que pour tuer Alistar, il faut mettre énormément d'auto-attaques, c'est à peu près la seule solution. Ce qui fait que vous avez les items anti-auto-attaqueurs qui sont très puissants sur lui si vous devez vous transformer en véritable tank. Vous avez le choix. Si vous avez des golds, véritable tank, surtout en armor to win, et vous êtes vraiment bien. Si vous êtes plutôt un support, vous repositionnez en support et vous jouez sur votre ADC. Si vous avez besoin d'engage, vous avez ces deux options-là qui sont bonnes, et s'il y a les AP, vous avez bien entendu le combo Rookern plus Masque Abyssale qui fonctionne. Adaptez-vous à la game, vous avez vraiment du choix une fois arrivé sur votre troisième item. Ce qui est assez intéressant parce que les supports en général, le troisième item, ça peut être un peu coincé. Une fois qu'on a dit tout ça, on va pouvoir faire l'assemblage assez facilement. On va aller regarder ces trois builds et je vais juste vous récapituler ce qu'on a dit avec les petites subtilités. Vous avez le build Gassai Augmente avec le build support que je vous fais classique. Vous avez ce que je vous ai dit précisément. Les runes, ça marche aussi. Pardon, les summoners, ça marche aussi. Et les runes, moi je suis plutôt adepte de Bonne Plating Overgrowth ou Second Twin Overgrowth. Mais vous pouvez choisir autre chose si ça vous intéresse, si vous voulez plus d'engage. Vous avez ça qui fonctionne très très bien. Ce que je voulais vous dire, et c'est pour ça que je vous ai fait tout le laïus sur unflitching, c'est que techniquement, il y a aussi la même réflexion sur est-ce que vous prenez des PV bonus ou des PV flash. Si vous avez un jeu unflitching, que vous voulez dive ou gagner au level 3 la lane, au level 3, là je parle de stratégie d'équipe. Vous avez votre jungler qui vient vous diver et vous obliter la game au level. Vous jouez Bonne Plating, Unflinching et vous allez chercher la bonus L flat. Si vous faites ça, genre à un moment donné, décidez ce que vous voulez. Vous avez 20 points de vie, là, vous pourriez en avoir juste 65 et avoir de la bonus Moosepeed ou la bonus ADC s'il y a besoin. C'est ça qui est vraiment le plus utile. C'est pour ça que moi je considère Overgrowth. Et si vous voulez vraiment gérer de l'early game et c'est ça qui est terrible, vous pouvez avoir Overgrowth qui, on le rappelle à partir du level 9, éclate unflitching. Mais genre, l'éclate. Y'a pas photo, c'est même pas drôle quand on regarde les valeurs. Bah vous prenez juste ça. Ça gagne plus. Et aussi, accessoirement, la Moosepeed, ça gagne plus sur Alistar. Et vous êtes en support en gage, en Gravity Ace. C'est cool. Une fois qu'on a dit ça, ça va aller assez vite pour les autres builds. Hop, excusez-moi. Vous allez avoir le même build ici. C'est même pas drôle, c'est tellement la même chose. Vous jouez Flash Extract et vous allez chercher Cosmic Inside parce que je pense que c'est le meilleur. Et vous jouez le build plutôt tank. Et si vous allez chercher le troisième build, qui est un peu plus compliqué à jouer parce que vous allez avoir beaucoup de Moosepeed, mais zéro tanking. Ce qui fait que vous allez avoir un Alistar qui est capable de trouver des engages et qui va mourir en les faisant si vous n'êtes pas devant. C'est vraiment, regardez, si vous avez beaucoup de slow en face, c'est très sympathique. Si vous n'en avez pas beaucoup, ça peut être un peu plus gênant. Mais typiquement, si vous faites face à une Gwen, que vous engagez une Gwen, vous avez besoin de phase rush pour partir. Et Gwen fait partie de vos prédateurs naturels, entre guillemets. Si vous avez une Gwen top, Alistar ne s'attend pas à grand chose. Donc la Moosepeed, c'est intéressant pour lui. Ça ne changerait rien d'avoir beaucoup d'armure ou beaucoup de points de vie contre Gwen. Et derrière, vous jouez toujours Flash Extract. Et plus souvent, votre Flash parce que d'un bus clôt. Et ça clôt à peu près tout ce qu'on peut dire de notre ami Alistar. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué comme champion. La vidéo d'ailleurs est assez courte, elle est plutôt de l'ordre de 15 minutes. Mais je voulais vous faire ce petit horographe parce qu'il y a quand même des petites subtilités dans les runes. Et ça peut tout de même vous aider à gagner des games. Si tu veux aller plus loin, bien entendu, on se retrouve sur Patreon. Que ce soit pour me soutenir ou pour aller voir les vidéos qui détaillent les concepts de jeu. Et si jamais tu veux juste me soutenir, un abonnement, un like, ça fera toute la différence. On se voit pour une prochaine vidéo et plus en line.